salut l'équipe bon aujourd'hui petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé pourquoi j'ai pu le gsxr pourquoi j'ai récupéré mon ancien 701 au passage je vous préviens que demain je serai au vigeant au circuit du vigeant vers 20 heures je pense arriver pour une petite session piste mercredi avec le 701 on va voir ce que ça donne donc par où commencer donc rasso de château rouille à il ya environ deux trois semaines comme moi je tous passais bien j'étais avec arthur vilain vincent bonnel thomas enfin pas mal de potes à bois bref tout allait bien dit qu'elle enfin non pas tout allait bien parce que je suis tellement le gars le plus chanceux du monde que en début de journée on m'est rentré dedans avec le dt et avec le pot du moteur que j'avais provisoire bref le poube d'allos en y je pétais je commençais déjà à péter un câble j'avais la jambe en y aussi enfin bref tout allait bien c'était génial bref de là je me dis bon ça va se passer et bon après j'avais mal mais je continue à faire des roues des bavettes des machins bref ça me les couilles et du coup on arrive vers 17h bref on s'amuse à faire des longueurs avec thomas vincent et moi avec le gex en arrière à côté pour faire des photos bref et puis à un moment thomas me dit pourquoi pourquoi tu ferais pas frotter le 701 comme à l'époque je suis pas assis tu veux on va essayer donc je prends le 701 je suis deux trois roues ça faisait longtemps que j'avais pris donc j'arrive pas tout de suite j'arrive pas à faire frotter comme ça sur le moment bref je vois je les croise je vois à vincent et je vois vincent et thomas une croise et moi j'arrive au bout de la ligne eux arrivent sur le rond-plan où il y avait tous les gens je dis bah ça reste merde s'amuser et thomas il fait pas trop le con j'ai déjà prêté le 700 avant le g6 r par vous j'ai déjà prêté le g6 avant nique ta mère merci j'ai déjà prêté le g6 r avant il n'est pas il fait gaffe quoi bref du coup je sais pas ce qu'ils ont fait je reprends mais c'était mort parce que la vidéo elle a coupé donc je disais ouais je sais pas ce qu'ils ont fait je crois je disais ça à ce moment là en gros attend je vais réécouter la vidéo c'est bon mais c'était bon je viens de me rappeler je sais pas ouais donc je disais je sais pas ce qu'ils ont fait il devait faire une course sur l'axel ou je sais pas bref thomas et vincent ils étaient lancés plein de billes je pense au moins à 200 pour thomas et vincent pas loin et sur une droite de 300 mètres il y avait vraiment pas grand chose bref vincent a freiné de ce que vincent m'a dit vincent a freiné il entendait encore thomas accélérer congex au bout de la ligne droite il y avait en fait c'est une ligne droite en construction il y avait un raccord de bitume ça faisait une bonne marche au moins épaisse comme ça et rien que pour quand j'arrivais en route sur moi perso ça me faisait bouger à mort donc lancé à plus de 150 à mon avis ça a dû plus que bouger bref donc thomas arrivait quinze fois trop vite qu'un soit trop fort pour le g6 r il était pas habitué au freinage par rapport aux 701 qui freine vachement beaucoup plus fort que le gex c'est avec les jets qui sont pas réputés que leur freinage d'origine pour que ça freine bien bien fort bref il arrive qu'un soit trop fort il devait être sûrement buté de fourche ça je présume parce qu'il devait être appuyé à fond sur les freins comme un goret ça l'a fait guidonné il a perdu le contrôle la bécane elle a glissé sur 20 mètres à la fois les deux personnes elle est venue faire des tonneaux sur le rond-point apparemment thomas il a glissé je ne sais trop où bref moi j'arrive au bout de l'eau à l'opposé de la ligne droite je me retourne je vois quoi je vois un amas de personnes autour du rond-point je me suis dit ça c'est obligé c'est thomas vincent il connaît sa moto il aurait jamais il se serait jamais planté comme ça avec bref je pars plein de billes au bout du rond-point et là qu'est ce que je vois bah c'était le gex ah bah là je commençais à péter un câble après il y en a beaucoup qui m'ont dit pourquoi pourquoi tu l'as pas défoncé tout pote ou pas pote bref thomas il sait très bien que ce que je pense de lui j'étais à deux doigts franchement j'étais à deux doigts de l'enculé mais vraiment il sait très bien ce que je pense de lui il m'a rendu pas mal de service enfin c'est vice versa des deux côtés pour moi c'est un bon pote sur qui je peux compter donc j'ai dans l'histoire j'ai tout fait pour pas lui en foutre plein la gueule et pour essayer de mettre tout le monde au mieux quoi et bref du coup thomas il sait qu'il n'était pas bien sur le moment il était brûlé aux coudes apparemment envoyé l'eau souffrance était vénère et au bide aussi ma fils ils sont partis il est parti à l'hôpital pas longtemps après moi je ramassais les bouts du gex avec les personnes du rassaut ce qui restait du gex trou dans le cadre enfin mort le gex et puis pas moyen de faire marcher l'assurance vu que thomas n'avait pas le permis bien évidemment sinon ça nous aurait bien sauvé enfin bref pas moyen de faire marcher l'assurance j'ai pas envie de prendre du malus non plus pour un truc que moi j'ai pas fait enfin bref du coup on a trouvé une solution j'ai vendu l'épave du gex par les pas en rond le côté gauche il n'avait rien mais le côté droit elle était mort 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 et je les vendus 3500 donc 3500 à côté de ça il y avait il ya bah il y avait du coup des réparations la révision du 700 à faire moi j'ai dit à thomas bah écoute moi je suis réglo j'ai pas envie de te mettre dans la merde on va faire au mieux pour toi sur les 3500 euros du gex j'ai retiré les frais du 700 parce que moi bon j'ai succès il n'y avait pas de frais à prévoir dessus j'avais pas l'intention de mettre des sous dedans tout était nickel tout fonctionné et je voyais pas pourquoi j'aurais dû rajouter des sous alors que moi la moto elle était parfaite bref du coup ce que j'ai fait j'ai fait les réparations qu'il va faire sur le 701 et il reste environ 2400 et quelques euros et tout le reste je lui ai donné comme ça bah il fera ce qu'il veut avec ça lui ça lui ça lui économisera des sous et puis voilà 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 donc voilà pour tous ceux qui voulaient se tenir informés voilà ce qui s'est un peu passé donc demain je suis au circuit du vigeant et voilà on se retrouve là bas l'équipe